Le plan de déconfinement progressif et par palier adopté par la Coordination Nationale de Gestion de la Pandémie a fait réagir les Pente-Négrins. Une fois rendu public, ce plan sera un ouf de soulagement, surtout pour les personnes devenues inactives depuis le début du confinement, estiment certains. C'est ça qu'on entend parce que la manière qu'on est en train de vivre, nous les Congolais, vraiment c'est dur. On est en train de passer des moments vraiment très difficiles. Donc on souhaite que le président puisse voir ce cas pour qu'il puisse se déconfiner afin que nous puissions commencer nos activités. Les mesures d'accompagnement, on ne voit pas. Mettre les gens en confinement, déjà le Congolais vit du jour au jour. Il a 10 000, il paye quelque chose, il revend, il a 2 000, il fait le marché, il amène à la maison. Demain, c'est demain parce qu'il n'y a pas de travail. Mais si on te dit de rester à la maison, tu vas survivre comment au Congo ? On dit qu'il y a 300 et quelques cas, il y a 17 morts, il y a des guéris. On les soigne avec quoi ? Avec quel traitement ? Maintenant, lors de la confinée, je ne vois pas. Je ne vois pas. À moins ce qu'on fait pour réussir pendant un charme quartier, mais je ne pense pas. Donc c'est un risque. C'est un risque, le risque là. Là, on attend que le président puisse parler, qu'il puisse dire le dernier mot, qu'est-ce qu'il veut de nous. Mais face à la hausse du bilan épidémiologique, estimé aujourd'hui à 341 cas testés positifs au Covid-19 sur le plan national, le déconfinement représente un risque énorme. Ce risque pourrait être réduit avec le maintien de la rigueur autour de l'observation des mesures barrières, estiment ses citoyens. Mais si le président ou bien le gouvernement a pris la décision de déconfiner, c'est bien. Enfin, ça nous permet aussi de sortir parce que vraiment, on est vraiment confinés, ce n'est pas trop bien. On n'arrive pas à réaliser nos rêves, on n'arrive pas à vraiment réaliser nos activités, tout est fermé. Vraiment, on n'en arrive pas. Nous pensons qu'après un mois et demi de confinement, on a vraiment besoin de respirer un peu. Surtout si les conditions sanitaires permettent à ce qu'on puisse déconfiner. Parce qu'au fini, c'est le gouvernement qui aura le dernier mot. Ils sont les éléments pour analyser par rapport à nous autres. Le risque est réel. Mais à un moment donné, il faut bien que la vie de la nation continue. Sinon, si tout doit s'arrêter indéfiniment, on aura beaucoup de soucis économiquement. Et puis les ménages vont beaucoup souffrir. Il faudrait qu'on déconfine, mais de façon progressive. Et qu'on continue surtout à observer les règles, les mesures barrières pour pouvoir s'y conscrire la maladie davantage. C'est un risque, mais ils doivent prendre des mesures de précaution. Ces mesures-là doivent être juste respectées et tout ira. Rappelons que la deuxième phase de confinement est arrivée à son terme sous 15 mai. Le plan de déconfinement progressif par palier attendu par les Congolais sera sans doute l'occasion pour les pouvoirs publics de prendre des sanctions sur le manque de rigueur observé dans la plupart des départements du pays autour du respect des mesures barrières mises en place pour stopper la propagation vertigineuse de la pandémie dans le pays. Merci. 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 Merci.